Nengs Reborn Wow! Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le BORN, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici, mes frères et soeurs, risque beaucoup de vous étonner. Alors là, ça m'a surpris. Vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'ici, ce n'est pas ça! Regardez! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On nous parle de BAYA! On va nous dire que le BAYA, le BAYA que les femmes se mettent autour de la hanche, c'est en réalité un serpain à deux têtes. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? Sérieux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne sais pas ce que nous allons l'écouter. Écoutons-le d'abord pour en savoir plus sur le sujet. Et il est ici. Pour les femmes qui portent le BAYA, chaque grain de BAYA est égal à un démon. Maintenant, quand vous attachez le BAYA, voici les deux têtes. Vous voyez, quand vous attachez les deux têtes ensemble, au rein, quand vous attachez les deux têtes au rein, regardez, la nuit, ces têtes-là, quand vous attachez le BAYA au rein, parce que vous prenez l'autre tête pour attacher à l'autre tête, pour que vous attachez comme ceinture, c'est ça non? maintenant, il y a les cordes qui restent. Vous comprenez? Maintenant, lui-là, il devait une tête de serpent, l'autre devait une tête de serpent. Donc, tout ce qui est BAYA, devait un serpent à deux têtes. Et maintenant, les grains-là, elles se regardent à chaque mission des démons. Donc, un grain est égal à un démon. Et c'est la couleur, ainsi que son élément qui va prendre au travail. Vraiment, je suis venu vous expliquer beaucoup de choses. OK. Faut tirer. Voilà, un encore. Vous voyez ça? Ça, c'est le truc que les femmes se portent pour se mettre sur les cils. Voilà. Vous voyez? Vous voyez ça? Ça devient des griffes même les faux ongles. Vous voyez ça? Même les faux ongles. Des démons, ça devient des griffes des animaux. Je dis que même les faux ongles que les femmes se mettent sur les ongles deviennent des griffes des animaux la nuit. Sérieux? Donc, ça nous permet quand vous avez des griffes il y a des venez d'un pour que ça s'en combatte avec nous. Il y a d'autres même là. Vraiment, on ne sait pas ils sont récemment à quoi. Et vous voyez ça? Voilà. Nous, on enlève... Vous voyez ça? c'est ce que les femmes se mettent sur les cils. Vous voyez, on appelle ça faux cils. Faux cils. Ils enlèvent ça beaucoup si les paupières des serpents avec le chat pour pouvoir fabriquer ça. Ils disent qu'ils enlèvent ça sur les paupières des serpents et les chats pour pouvoir fabriquer ça. On revient à l'arrière encore. Écoutez ça bien. Et vous voyez ça là? Voilà. Nous, on enlève ça beaucoup si les paupières des serpents avec le chat pour pouvoir fabriquer ça. Donc, c'est pourquoi les nuits vous mettez votre jeu là ça se transforme comme oeil de chat comme oeil de serpents. Hein? Sérieux? Quoi? Donc, dès que tu mets ça sur tes yeux la nuit, tes yeux se transforment en oeil de chat ou de serpents. Quoi? Comment c'est possible? Regardez ça. Sérieux? C'est incroyable. La plupart de ceux qui sont francs maçons savent beaucoup les yeux la changent comme ça. C'est moi que je vous dis la vérité. Voilà. Vous voyez là? Quoi? On dit quoi de beauté? Quoi, quoi, quoi de beauté là? Front de thym. Même fond de thym. Même fond de thym. Sérieux? Même fond de thym. Sérieux? Mais qu'est-ce que c'est facile ici? Vous pensez que ce sont les bonnes choses du sol là? Vous vous détruisez devant Dieu. Je vous dis la vérité. Arrêtez tout ça. À partir d'aujourd'hui là, toutes ces choses-là, arrêtez. Arrêtez. Je vais vous montrer encore un autre signe. Donne-moi Bayard là. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le Bayard. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle le Bayard. Les filles se met sur les hanches et les hommes aiment bien ça. Les hommes aiment bien le Bayard. On apprécie que les filles ont ça sur les hanches et ça remue. c'est chic. Mais qu'est-ce passé ici? On nous dit qu'il y a le démon derrière. Sérieux, sérieux, le démon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez encore. Voilà. Vous voyez le Bayard? chagrin de Bayard est égal à un démon. Pour les femmes qui portent un démon. Chagrin de Bayard est égal à un démon. Chagrin de Bayard est égal à un démon. Sérieux, regardez la fille ici. Elle a combien de grés sur le Bayard? Est-ce que vous pouvez compter ça? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous le pouvez? Combien? Quoi? Quoi? Sérieux? Incroyable. Mes frères. Maintenant, quand vous attachez le Bayard, voici les deux têtes. Vous voyez, quand vous attachez les deux têtes ensemble au rein, quand vous attachez les deux têtes au rein, regardez, la nuit, cette tête-là, quand vous attachez les Bayard au rein, passez-vous, prenez votre tête pour attacher à l'autre tête, pour que vous attachez à votre ceinture, c'est ça, non? Maintenant, il y a les cordes qui restent, vous comprenez? Maintenant, lui-là, il devait une tête de serpent, l'autre devait une tête de serpent. Donc, tout ce qui est le Bayard devait être un serpent à deux têtes. Et maintenant, les grains-là sont égales à chaque mission des démons. Donc, un grain est égal à un démon. Ainsi que la couleur, ainsi que son élément qui va prendre au travail. Vraiment, je suis venu vous expliquer beaucoup de choses. tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu? Ah! Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Alors, vous avez entendu ça quelque part? Hein? Dites-le moi! Parce que moi, oui, récemment, j'ai entendu une chose pareille ici dans le Révélation Radio communs que nous recevons chaque jour ici, si vous n'êtes pas bon à vous, parce que les révélations arrivent dans ces révélations. J'ai entendu qu'un jour, une jeune femme nous dit que quand elle était petite, il y a l'une de ses caméras de l'école primaire qui lui a donné un truc de son massage, un baillard, vous voyez, un truc pareil, elle s'est mis autour de la hanche, et sa commande lui a dit que c'est une chose qui a été fabriquée par sa grand-mère en personne, et oui, sa grand-mère elle-même a fabriqué la chose, donc c'est un cadeau, et qu'il faut qu'elle porte cela, et qu'elle mette ça autour de sa hanche comme ça, et comme on le dit chez nous, qu'on ne refuse pas le cadeau, elle l'a pris cela, et elle s'est mis à dormir. Le chou-là même, quand elle s'est endormi, elle n'arrive pas que le baillard là, ce qu'elle a mis autour de sa hanche comme ça là, elle s'est mis à tourner autour, et ça tournait autour de sa hanche, ça ne faisait que tourner, et la serrer, et la serrer, et la serrer, comme si c'était un serpent qui était là, sérieux, sérieux. Elle a dit mais quoi, qu'est-ce que c'est ? Rapidement ! Elle a appelé ses parents pour leur montrer ça. Ils étaient tous surpris de voir cette chose. Comment c'est possible qu'une chose pareille puisse être animée la nuit, et se mettre à bouger comme si c'était un serpent sérieux ? C'est un truc mystique ! Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Ça veut dire que la grave mère qui a fabriqué le baillard là. C'est là. Elle n'était pas simple. Elle n'était pas simple. Elle était mystique. Elle avait des deux pouvoirs surnaturels. Je l'oublie quand c'est qu'on se dit que c'est une sorcière parce que ce qu'elle a donné là, ce qu'elle a fabriqué là, ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour faire du mal. Ou même contrôler la vie des gens ! Mais oui ! Tous ceux qui remettent ça sur les anges comme cela seront contrôlés par les démons. Parce que oui, 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 c'est ça. C'est ça même ! C'est ça même ! Les démons veulent nous contrôler. Ils veulent savoir où on va, quelle est notre position et tout ça. Donc, la chose la plus simple et facile pour eux de le faire, c'est d'inventer toutes sortes des choses qu'ils vont posséder. Une fois qu'ils ont posséder la chose et qu'ils mettent cela en fonte sur le marché, dès qu'on rentre en contact avec ces choses, automatiquement, on prend les démons et on porte les démons sur nous. Comme ça, juste comme ça. Une fois, qu'est-ce que c'est fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout n'importe l'endroit où on va se trouver, à partir de la chose des démons qui se trouvent sur nous, nous sommes contrôlés. Ça veut dire qu'il y a des démons de nous voir. Partout où on a eu nous voir. Le terme de papa est partout, hein, mais il peut se représenter. En quoi ? En ces choses bizarres, pour les gens bizarres que vous voyez ? Mais oui, sérieux ? Quand vous voyez ces choses, ça paraît comme un jeu. Ça paraît comme un truc de mecs. Comme si c'était de la blague. Même si c'était rigolo. Comme si c'était rien. Souvent, les gens disent, oh, ce sont des histoires. On va raconter des histoires. Vous essayez de faire peur aux gens. Ha ! Ne vous laissez pas que le monde où nous sommes, c'est un monde terrible. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi fera tout ce qui est possible pour vous contre nous. Ou même entrer chez vous. Si le diable n'est pas chez vous, il va tout faire pour chercher le moyen, le foyer moyen pour pouvoir y entrer. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'attirer ou t'avoir dit ces choses. Il y a des bagues magiques. Quand tu vois magique, tu vois toutes les bagues qui sont là-bas. Tu prends tes potes. Ah celui. Ah celui. Bien que tu aies acheté avec ton propre argent, ça peut te créer des problèmes. C'est bizarre. C'est étrange. Mais c'est ça. Même les chaînes, même les chaînes qu'on me touche. Les chaînes qu'on me touche. C'est pas une épreuve qu'on se la met sur le coup. Vous allez vous investir des démons. Même la vidéo la plus vue de notre chaîne ici en parle. A la fin de cette vidéo, vous allez la voir apparaître en miniature sur cette écran. Vous allez juste à cliquer là-dessus pour pouvoir la regarder en long et en large. Vous allez voir que toutes les personnes qui portent les choses des démons sont tentées de dire que le diable est plus fort que Dieu. Et en plus de ça, les gens sont possédés. Et en plus de ça, les gens sont vraiment contrôlés. Mais oui, le diable contrôle les gens. Sans qu'eux-mêmes, ils le sachent. Tu prends toi-même ton propre argent pour lâcher un truc. Le truc à être envoûté. Même la nourriture. La nourriture que tu vas manger, les sorciers vont envoûter ça. Pour que ça puisse te faire du mal. Alors que tu as acheté ça avec ton propre argent. Ces gens-là sont mauvais, ils sont sans pitié. Ils s'en foutent de comment tu as travaillé pour avoir ton argent pour acheter ta nourriture. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoûtent la nourriture tout simplement pour te donner. Et si toi, tu ne pouvais pas te manger, tu vas tomber dans la piège. Et que va-tu se passer? Ha! Tu vas faiblir spirituellement par là. Même lui. C'est ça qu'on appelle la guerre spirituelle. Mais quelle est la solution? La solution, c'est que si tu as cru en tout ce que nous sommes en train de te dire. Là-là, si tu crois en tout ce que nous sommes en train de te dire. Automatiquement, tu vas t'éloigner de toutes ces choses. De toutes ces choses-là. Tu vas t'éloigner de tout ça. Et puis, tu vas carrément enlever toutes ces choses de ta maison. Tu vas enlever toutes ces choses de ta maison. Parce qu'une fois que ces choses sont dans ta maison seulement, c'est un problème. Tu dois donc enlever toutes ces choses-là de ta maison. Nettoyer ta maison. Vraiment te débarrasser de tout ça. Que tu guides ton esprit. Pour que tu puisses vraiment découvrir tout ça. Et que ton âme puisse être libérée. La seule que tu vas remarquer, c'est que ton esprit sera vraiment libre. Et relaxe. Après que tu l'aies fait. Comme si tu venais de te débarrasser d'un poids très lourd. Que se trouvait sur ton dos. De retirer son sang. C'est que c'est vrai. C'était vraiment un problème. C'était vraiment une minace. C'est pourquoi on vous dit, ne portez pas n'importe quelle bague. Vous êtes en train de porter les bagues. Le bague-tête de mort. Le bague-tête de serpent. Le bague-tête de poisson. Le bague-tête de... Mais vous voulez dans quoi? Vous voulez dans quoi? Mais vous voulez dans quoi? Toi, tu es vivant. Mais tu portes une bague où il y a la tête de mort. Tu vas mourir. Ou tu veux mourir avant ton temps, sérieux. Ou tu veux dormir avec l'ange de la mort. Mais que s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est passé au pays? Oui! Je ne comprends plus les gens. Mais oui! Je ne comprends plus. Je ne vous comprends plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ha! Les gens ont peur de la mort. Mais il porte des vêtements où il y a un ange de la mort dessus. Sérieux? Sérieux? Même des ceintures où on voit la tête de mort dessus. Sérieux? Qu'est-ce que c'est? Ha! 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 Si vous avez toutes ces choses sur vous. Sachez que vous adorez le diable sans le savoir. Ha! Ha! Si toi tu viens de porter tous les vêtements où il y a une tête de mort. Ou bien tu portes des bagues, de grosses bagues où il y a une tête de mort. On te pose à l'ensemble. Pourquoi tu poses à la vidéo? Non, c'est juste ton style. Ha! Ha! Tu te mets à toi-même. 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 C'est pas nous que tu as menti. Nous n'ayons pas. Tu te mets à toi-même. Tu te mets à ta tête. Mais oui! Les gens jouent avec la mort. Et après qu'ils vont rencontrer la mort. Ils vont venir dire que nous ne savons pas. Que c'est pas si le cas de malheur. Nos frères et sœurs sont très très prudents dans ce monde. Ce monde-là. Ce monde formera un peu de guèges. Un peu de choses qui cherchent à nous détruire. Chaque jour que je fais. Je cherche les moyens de vous détruire. Chaque jour que je fais. Le diabète c'est le démon. Et c'est ça-ci. Qu'on plotte pour voir comment vous tentez des pièges. Ce monde est rempli de pièges. Même à la télévision. Même dans la musique que vous écoutez. Les pièges des dents. Les images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez les filles se tirer des photos sexy comme ça. Vous pensez qu'elles font juste pour blaguer. Ou même vous pensez qu'elles font juste pour blaguer à vous. Si vous êtes faible d'esprit. Elles vont vous avoir. C'est ça. Les gens lancent des flèches sur les réseaux sociaux. Ces flèches sont déguisées en fille sexy. En fille très sexy. Et quand vous voyez ça. Tant que vous êtes séduit. Elles vous lancent des flèches. Et l'associerie commence derrière. Et sur le terrain. Que se passe-t-il ? Une fois que tu as vu une fille sexy sur les réseaux sociaux. Tu as vu sa forme être pleine. Si le diable te cherche. Et qu'il a vu que tu as aimé ça. Il va automatiquement. Envoyer une fille très sexy. Même chose comme la fille que tu as vu sur les réseaux sociaux. Et que va-t-il se passer ? C'est une fille qui va venir maintenant sur le terrain. Elle va tout faire pour venir te séduire. Elle va passer même à côté de toi. Elle risque même de te toucher. Elle va te toucher. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça va pas ? Oui. Oui. Elle va même te toucher. Pour que tu puisses comprendre que c'est le diable qui est là. Et c'est le diable qui l'a envoyé vers toi. Pour te détruire. Pour te détruire. Mais d'abord, elle va te séduire avec la chose que tu as vu sur les réseaux sociaux. Que tu aimais. Ha, 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 ha. Et c'est là que la guerre spirituelle commence. C'est là que la guerre spirituelle commence. Si tu t'es laissé berner. Si tu t'es laissé avoir. Ou si tu te dis que c'est une coïncidence. Ou si tu t'es dit que c'est un bonheur. Regarde-moi ses fesses comme jamais. C'est comme jamais. Regarde combien elle est jolie comme j'ai ainsi. Quand j'ai elle-même. Si tu te laissas avoir pas ça et que tu vas la toucher seulement. Elle va te mordre. Et quand elle est mort, ça fait mal. Ha. Waouw, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube SuperThings. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce qu'on nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle. Soyez prêts. Sous-titrage ST' 501